Jacques Auxiette réélu à la tête de la région, c'est semble-t-il le scénario qui se profile pour ce deuxième tour. Même l'UMP semble en avoir pris son parti qui, au niveau national, n'a Dieu que pour l'Alsace, seule région où l'incertitude prédomine, seule région au fond qui pourrait lui éviter un fiasco électoral. A droite, l'abstention record au premier tour, c'est en fait l'unique réserve de voix de Christophe Béchut, qui espère malgré tout un sursaut politique de l'électorat de droite qui culpabiliserait un peu d'avoir laissé le champ libre à la gauche et viendrait donc corriger ce dimanche son absence au premier tour. Difficulté, au-delà du désintérêt pour la région, échelon aux contours mal identifiés et dont les compétences sont assez floues, l'abstention massive au premier tour était porteur d'un message politique assez clair sur fond de remise en cause de la politique menée par le gouvernement. Alors, que se passera-t-il au deuxième tour ? Les électeurs de droite se rendront-ils aux urnes ? Pas évident, mais c'est en tout cas le secret espoir de l'UMP dont le propos se résume à ces quelques mots. Au premier tour, vous nous avez adressé un message, nous l'avons entendu, au second, ne vous trompez pas, l'enjeu est régional. Son message sera-t-il entendu ? A première vue, non. Pas grand-chose à attendre de ce côté. Le pire pourrait même arriver selon un sondage CSA pour le Parisien, aujourd'hui en France, qui prévoit une progression de l'abstention, et ce, malgré le record déjà enregistré dimanche dernier. Elle était de 53,5% au premier tour, elle flirterait avec les 55% ce dimanche. Avec des abstentionnistes qui pourraient être plus nombreux à droite, l'électorat semblant donc bien décidé à ne pas se rendre aux urnes, soit pour marquer son mécontentement, soit parce qu'il considère que rien ne pourra désormais empêcher la gauche de l'emporter. A gauche, justement, la participation est un moindre enjeu, mais un enjeu tout de même. Il ne faudrait pas que les électeurs relâchent leurs efforts en considérant que l'issue du scrutin est jouée d'avance. Peu de risques, en fait, dans un contexte de fort rejet de la politique menée par Nicolas Sarkozy. Les électeurs de gauche vont sans doute vouloir enfoncer le clou, avec le secret espoir, de lui faire mordre la poussière. L'autre enjeu de ce deuxième tour est départemental. En Vendée, la droite est arrivée en tête dimanche dernier, mais enregistre un net recul par rapport au scrutin précédent. Qu'en sera-t-il dimanche ? Parviendra-t-elle à conserver son leadership, ou verra-t-on une victoire de la gauche, ce qui serait inédit ? Quid alors de l'avenir ? Faudra-t-il considérer cette progression de la gauche uniquement comme une simple déclinaison départementale de la dynamique nationale qui joue en faveur de l'opposition ? Ou faudra-t-il y voir une évolution structurelle, sur fond d'un dynamisme démographique qui voit s'installer dans les communes de nouvelles populations qui modifient leurs structures sociologiques ? La question n'est pas sans importance.